Il a des titres incontournables dans son répertoire. Le chanteur Marc Lavoine écume les scènes françaises depuis plusieurs décennies. Invité dans l'émission 50 Inside, TF1, diffusée ce samedi 1RJ, l'artiste de 61 ans a fait quelques confidences sur sa famille, ainsi que sur les femmes qui l'ont accompagnée au cours de sa vie, et notamment, les mères de ses quatre enfants. Au cours de l'interview, Marc Lavoine a évoqué sa vie amoureuse. A la question, avez-vous retrouvé l'amour ? Marc Lavoine a répondu, je ne sais pas. C'est une question qui peut se poser. Oui, c'est possible. Très engagé en amour, l'artiste a expliqué au cours de l'émission, si est-il vrai que quand je m'engage, si est-il totalement, alors bon, si est-il parfois un peu compliqué. Mais, si est-il ma façon de faire ? Marc Lavoine, découvrez son évolution physique Marc Lavoine, qui ont été les femmes de sa vie ? Le chanteur Marc Lavoine a épousé le mannequin Denise Pascal, décédé en décembre 2017, dans les années 1980. Ensemble, ils ont eu un fils, Simon Lavoine, qui a vu le jour en 1986. Marc Lavoine a émigré aux États-Unis, vers la fin des années 1980, après leur rupture. Il a d'ailleurs enregistré un album Outre-Atlantique en 1989. Le chanteur a ensuite épousé Sarah Ponyatovski, en mai 1995. Ils ont accueilli trois enfants, Yasmine, Roman, et Milo, respectivement nés en 1988, 2007 et 2010. Le chanteur a annoncé leur divorce en 2018, a rapporté le journal des femmes. Après cette deuxième union, il a épousé l'auteur Lain Papin. Ils ont été mariés de 2020 à 2022. Au cours de l'émission de TF1, Marc Lavoine a rendu hommage aux femmes qui ont partagé sa vie. Le chanteur de 61 ans a déclaré sans langue de bois devant les caméras, sans elle, sans Sarah, sans Lain, je ne serai pas celui que je suis. Je suis fait d'elle. Elles m'ont donné des réponses à des tas de questions. Et puis elle s'en posait aussi. J'étais très dépendant et je reste très dépendant de ça. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, capture d'écran TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501